et plus les gens de retour sur open ttd avec nacher bonjour qui du coup est lancé dans une production de fer vers ouest grenoble pour le moment tout cas voir voir ce que je perds à sommetre à dire c'est comme ça alors genre pour le moment j'y vais doucement parce que ça fait un peu de temps que j'ai pas retouché au jeu non il et son non Hop là, disque. Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'étais surpris ce matin en voyant l'email qui disait que je serai livré aujourd'hui j'ai fait ah normalement c'est la madame elle m'avait dit enfin c'était prévu demain quoi normal pas grave donc on a dit alors a priori tu as un train qui te dit qu'il a passé l'ordre dans son itinéraire bah ouais c'est le train 7 qui est en cours de construction ouais c'était toujours dessus merci parce que tu le vois aussi bah en fait j'ai ton stream ouvert ah ok oui c'est vrai que tu as dit coucou dans les dans les messages un du coup là puisque on 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 du coup je suis un peu perdu oui alors bon non mais ça parce que ça beau s'appeler montpellier mine et les mines de la rochelle je pense qu'il y en aura deux si on s'appelait montpellier mine après risque d'être gênant ok et moi pendant ce temps là j'ai vu peut-être un petit peu plus gros que ce que j'aurais dû mais c'est pas grave ah c'est des choses qui arrivent un peu trop souvent quand on est gourmand et du coup tu as trois mines pour une gare oh t'as carrément fait un tour comme ça les trains au bourg à la scierie ils font le tour au lieu de revenir en arrière exactement d'ailleurs je mette mes panneaux dans le bon sens voilà ils ont un sens d'aller un sens de sortie et là je vais faire un truc qu'on peut oser un peu 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 ça marche j'en étais là parce que beaucoup je me trouve un truc un petit peu bâtard où il faut que je gère des trucs qui ont été mal calculés mais j'ai moins de moyens que toi donc il faut que je m'adapte là forcément commençons plus tard tout ça oui c'est ça en commençant plus tard il y a plus d'emprunts mais des trains coûtent plus gère aussi donc forcément ça va être alors alors mince pas bien ici on va dire comme ça il y a moyen de tourner la carte non ah ouais c'est un vieux jeu il n'y a pas moyen de tourner la carte mais c'est que ça demande des masses de tuiles de ces conneries et j'aurais jamais assez à faire attendre que l'argent rentre parce que je suis pas certain du coup d'avoir bien relié peut-être qu'il faut que je détruise et que je le refasse c'est par rapport à quoi ? ouais non c'est le le dépôt vers Montpellier ouest entre les deux mines ouais du coup je l'ai le supprimé mais j'étais pas sûr que les routes en diagonale allait bien dessus quoi ça allait bien dessus en fait comme tu vois t'as deux petits bouts de diagonale qui vont bien dans la case en question et ça il te les construit automatiquement quand tu poses ton dépôt que revient oui mais j'avais d'abord déposé le dépôt et après j'ai fait les rails du coup il me les a pas mis tout de suite c'est bon ça passe mais oui là ça a l'air de passer en le reconstruisant il m'aurait il m'aurait dit si quelque chose n'allait pas on peut continuer ici en fait on peut continuer là on peut continuer là oh oh j'ai l'air mal relié mais euh on peut voir non c'est peut-être juste les graphismes qui sont comme ça ouais mais si je fais ça du coup je suis trop près ouais alors je regarde vite fait ouais là la Rochelle Mine t'es un petit peu trop près du du rail t'auras pas trop de quoi me mettre ta signalisation ouais on va ah du coup je détruis des rails qui t'avais besoin et toi tu peux t'as les sous moi je suis obligé d'attendre après mettre un oui le jeune mec là j'ai tout remboursé je crois et je suis quand même à 1 million c'est sûr que tu m'as mis dans une très bonne situation financière le train 7 est perdu oui forcément j'ai détrui les rails dont il avait besoin et c'est là où je regrette un peu de ne pas avoir mis les signaux donc on a dit les signaux dans l'interface étendue les signaux de bloc basique et à gauche c'est dans ce sens les signaux sont au centre qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? ouais tu pourrais les faire que sur une ligne droite ou diagonale ah d'accord euh du coup faut que j'aille de l'arrière jusqu'à l'avant c'est ça ? dans un sens ou dans l'autre peu importe et il faut que je fasse un contrôle ou je surligne juste et il les met tout seul tu surlignes je surligne tout et il les met tout seul tu lâches et il va les poser ok merci bien mais non mais il les met en double euh non pas du double sens surtout ça alors en fait pour que ça soit tout à un seul sens tu prends le premier tu vas cliquer dessus jusqu'à ce qu'il te le met dans le bon sens normalement euh par défaut il te le met en double sens si tu recliques il te le met dans un sens si tu recliques il te le met dans le deuxième sens ouais et ensuite une fois que tu l'as dans le bon sens tu tires sur toute la longueur et c'est à partir de lui qu'il faut tirer et ça va te modifier tous les autres alors hop il faut que je me calme bien non non ça me l'a pas fait oui parce que je vois pas bien voilà euh ah R-Ctrl-Z non euh pour supprimer un signal il faut que je double clique dessus non même pas. Pour supprimer le signal il faut que tu cliques sur l'icône en forme de bulldozer Oui. Et de signal. Et ça ne veut dire que le signal. Effectivement parce que là on prolonge comment dire quand on prolonge les signaux que dans un sens bien commencer à un signal qui est déjà posé sinon j'ai eu des soucis voilà. Il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes. Lui il n'est pas content. Lui du coup il met dans le sens. Hum. C'est parti C'est parti Du coup Avec ta gare La Rochelle Je m'en sors J'étais surtout en train de galérer avec Les signaux pour le moment Maintenant Je ne sais pas si je ne suis pas sûr d'avoir laissé assez de place Si je fais ci, ça a l'air de construire Ah mais c'est un arbre qui est là Oui Ça, ça va lent Ça Hop Et Je vais faire un petit taf qui est rapide Je reviens à toutes À toutes Donc là il va pouvoir sortir et aller là Et là il peut rentrer Eh bien il faut normalement quand même rajouter des signaux Au minimum il faut celui-là Au mieux Il n'y a pas de voix Là on en fait un Et là Et là on en fait un dans cela Donc là la Rochelle mine pour moi Devrait pouvoir Fonctionner Alors de ce que j'ai compris Il va nous falloir un signal d'entrée Par ici Et des signaux de sortie Là Voilà La mine de la Rochelle Regardez-lui dans le coin Pour voir s'il arrive bien jusqu'à la mine Il y a encore un peu de route là On va le garder là Dans le coin de l'oeil Au coin de l'oeil Ici Nouveau véhicule Celui-ci C'est quoi ça Oh c'est une Oh c'est une Oh c'est une Oh c'est une Un véhicule C'est le moins cher Que celui à vapeur A la fois en coût d'entretien Et de Et de prix de base Il pèse moins lourd Qu'il y a plus de chelots Mais en gardant la même vitesse Voilà Est-ce qu'il y arrive bien ? Il y arrive bien Il faut voir le Il y a deux retours Re Re Donc mon train est bien arrivé à la Rochelle Et il est en train d'en repartir Et ça se passe ? Ça a l'air de se passer comme il faut Ouais 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 ça m'a l'air de être tout bon Visiblement je crois que j'ai fait des choix qui sont un peu pourris J'ai misé sur des mines qui sont un peu faibles Et je génère pas assez de revenus pour Pré-développer Donc c'est un peu compliqué Pas de chance Ah oui c'est vrai 3500 Ah oui c'est des wagons T'as deux wagons seulement Effectivement c'est Ouais je vais repérer un coin avec beaucoup de mines concentrées Mais c'est tout des mines avec des rendements un peu bas Effectivement t'en as Un, deux, trois, quatre au moins Il me semble que c'en est une cinquième là Un bourg mine de fer 72 72 ouais c'est quand même mieux que celle de juste à côté 24, 18 24 ouais t'aurais peut-être dû commencer par celle-là Si t'as celle d'Elbi qui au moins fait 72 aussi Mon train moi il a réussi Et là je, ce que je disais quand t'es parti Je vois qu'il y a une locomotive diesel qui est apparue Et qui a la même vitesse de pointe que celle de mon réseau actuel Mais plus de puissance Mais plus de puissance effectivement Et moins cher à la fois au prix initial et à l'entretien Après 1% de fiabilité max en moins Et 3 ans de durée de vie en moins Je pense que Pas des ordres de grandeur qui sont très changeants Mais du coup Du coup ça peut valoir le coup de remplacer De remplacer ou d'acheter juste pour les nouvelles ? Non non Là en fait t'as ta première locomotive diesel Et elle a plus de puissance Donc t'as la trésorerie Tu peux te permettre de faire un emprunt Ou même basiquement avec les fonds que t'as actuellement Lancer le remplacement de tes locomot par du diesel Et tu verras que ce sera déjà un peu plus efficace Ok Là l'onus 100 000 On va tester ça On va tester ça Euh Il est en négatif Forcément il a eu l'accès à sa mine Pendant je sais pas combien de temps Remplacer les véhicules Oh j'entends Ah non C'est marrant qu'ils me disent Dans les véhicules utilisés L'ancienne L'ancienne locaux Que j'utilise plus Ça m'a fait Ça m'a fait bizarre J'ai eu l'impression que Que j'en avais encore Qui avait pas été Remplacé Alors justement C'est allé à zéro Cette ligne grise en fait Tu vas la sélectionner Et tu vas avoir un truc Qui te dit Stopper le remplacement Voilà Ça fera disparaître la ligne Et de toute façon T'en auras plus besoin Vu que t'as plus de train de ce type là D'accord En fait c'est pas Un ordre pour les trains en course C'est un ordre global C'est une stratégie globale de marché D'accord Ok intéressant Tac Donc j'ai utilisé Et du coup Il y a une dimension Qu'on n'a pas encore trouvée Pour le moment Parce qu'en dehors Des quelques petits bus Qu'on a fait en début de partie On s'est surtout concentré Sur le train Et l'industrie Mais Les villes en fait Déjà Elles ont Une propension naturelle A grandir d'elles-mêmes Mais plus tu vas mettre De services Dans les villes Plus ça va Augmenter Leur facteur de croissance Basiquement Si tu vas voir A Toulouse Tu verras que la ville A déjà bien grandi Et en fait Si tu rajoutes Dans Toulouse Des transports De passagers Des transports De courriers Et si tu fais arriver Des marchandises Que dans le jeu Ils appellent des biens Tu feras grandir Encore plus La ville en question Et sa capacité A recevoir Donc des passagers Du courrier Et des biens D'accord Mais les Alors passagers Courriers Je vois Est-ce qu'on peut Les faire en bus Ou en Enfin J'ai l'impression Que les ressources On peut On peut utiliser Ce qu'on veut Comme transport Mais les biens Ça veut dire Que je peux emmener Du charbon A Toulouse Directement Ou Il y a une liste De biens Que les villes Veulent C'est une C'est une catégorie En fait De marchandises Qui s'appellent Les biens C'est C'est un terme Valise Et qui comprend Un peu Un peu Tous les biens De consommation En fait T'as des Les scieries Produisent des biens Les usines Produisent des biens Les raffineries Produisent des biens C'est C'est une sorte De produit Fini C'est ça Ok Couverture Couverture C'est les bâtiments Qui lui appartiennent D'accord Ah oui On peut faire Des campagnes De publicité Tout ça Dans les villes Ah ouais Dans les villes Il y a moyen De faire beaucoup de choses Mais ça revient vite cher D'accord Et la publicité En fait Ça va commencer A être intéressant Si par exemple Tu commences A déployer Un réseau Dans une ville Par exemple Toulouse Et les villes Qu'il y avait autour Et que je commence A développer Là-bas Un service De transport En parallèle La publicité Ça va pousser Les gens A venir Chez moi Plutôt que Chez toi Ok Pour dire On est chez l'un Ou chez l'autre Mais Mais c'est pas C'est pas nécessaire En soi Pour qu'il y ait plus de gens Qui aient envie De prendre les transports En commun C'est ça Plus l'aspect multijoueur Après Tu as un truc Aussi Dans les villes Je sais pas Si c'est le cas Pour toutes Moi je le verrais pas Parce que j'ai pas les moyens Tu as Un truc Qui te permet D'acheter Les droits de transport Exclusifs Dans une ville Pour une année Donc en gros T'as un adversaire Qui se développe Toi t'as déjà Ton réseau Et puis tu Dis Bah non En fait Je veux pas de toi ici Et Toutes les installations Tous les véhicules Qu'il aura mis Dans cette ville Pendant un an Ça va lui coûter De l'argent Plus que ça va lui En rapporter Ah ouais C'est violent C'est violent Mais ça reste soft Il y a beaucoup de possibilités D'anti-jew Mais je rentrerai pas dedans Parce que j'encourage pas du tout Ce genre de gameplay J'ai déjà vu des horreurs sans nom Sur des parties multijoueurs Où certains faisaient du terraforming à outrance Parce que basiquement Ils se sont fait de l'argent Avec des avions Ou des lignes de trains rentables Et ensuite Ils emmerdent les autres joueurs En faisant du terraforming Ou alors sinon Il y a Il y a possibilité De S'en prendre Au transport Des autres joueurs Et là C'est pareil Je rentrerai pas dans le détail Pas de soucis On va On va éviter de le faire Et de le cautionner T'as bien raison Je veux quelque part C'est un peu comme dans la vraie vie La bonne compétition C'est celle qui est saine C'est pas celle Où on va pourrir L'adversaire à mort Donc mine de fer Produits minerais de fer Et les intitérantes C'est les aciéries Les aciéries Allez voir Non C'est une aciéries Ah tiens Je vois pas Ah si C'est le premier filtre En fait Ce que tu avais fait Avec le charbon C'est du transport primaire Tu prends Les ressources Là où elles sont extraites Tu les emmènes Où elles sont consommées Point Le secondaire Le secondaire C'est quand tu vas prendre Basiquement L'acier Qui sort de l'acierie Et que tu l'emmènes A l'usine Et en tertiaire Après tu as Les biens Qui sortent de l'usine Et que tu vas déposer Dans les villes Les biens Qui sont J'ai pas entendu Qui sont produits Dans les usines Ah d'accord Oui Ok oui Et Je me suis perdu Sur la carte En même temps Ça doit être par là Ça doit être par là C'est celle-ci Si j'emmène pas Par exemple D'acier Dans une usine Est-ce qu'elle va Quand même Produire A l'infini Est-ce qu'elle va Produire autant Que si je ramène En plus Du fer Ah ou Bref Là je vois Que la mine de fer Elle dit Qu'il faut envoyer A la scierie De ce que j'ai compris Avec le char Au final Je peux en envoyer Autant que je veux Et puis Ils sont contents On va dire Mais si je trouve Enfin Si je me dis Bah la scierie Elle m'intéresse Je veux emmener Telle la scierie A telle usine Est-ce qu'elle va Tomber à court De ressources Parce que J'ai pas emmené De fer avant Ou est-ce qu'au contraire Quand je ramène du fer Elle produit plus Mais c'est pas forcément Un défaut De pas en emmener Par des Si je suis clair Tu as un cycle de vie Des industries En fait Tes mines Elles vont avoir Des fluctuations Dans leur production Il y a même Des mines Qui vont finir Par fermer Un peu comme Dans la vraie vie Quand les filles On starisse Et pour tout ce qui est Industrie Tu vas avoir Un fonctionnement Où en gros Si t'as pas Si t'as pas D'amener De matières premières Pendant trop longtemps L'usine ferme D'accord Il y a quand même Ce système là Mais a priori Personne ne te reprochera Jamais De fournir De temps en temps Mais pas trop Mais un peu Mais pas trop On va mettre ça Alors Il va aller Il va aller Allonger d'un cran Voilà J'ai fait des dépenses Un petit peu abusées Mais je pense Que je vais revenir Progressivement Dans la course J'avais commencé Par Par mettre Des locaux diesel Des locaux vapeur Les plus chers Puis je me suis rendu compte Que si je les remplaçais Par des diesel Un peu moins chers Ça me faisait Faire des économies Et là Je suis en train De remonter Gentiment la pente Ah Tant mieux Donc là Je vais pouvoir C'est à me développer Un peu plus Et surtout Avoir des vrais revenus Parce que sinon Avant c'est un peu De la blague Oui Je vois le genre Alors là Alors là J'avais pas fait gaffe en face Un peu Limite en fait Tu pourrais partir Sur du pont Ouais non Le pont Tu pourrais pas Parce que C'est un peu compliqué De comprendre La hauteur en fait Est-ce qu'il y a un moyen De comprendre Un peu plus facilement La La hauteur Là il me dit Là il est à une hauteur De 1 Il monte Il monte De l'eau en face Bon après En soit j'ai les sous De faire à peu près Tout ce que je veux De aplatir Toutes ces zones là S'il faut Mais Ok Là il est à plus sain Par exemple Je vais faire déjà Nivelé Attends On va niveler Ça sera plus facile Bon c'est un peu trop Mais c'est pas grave Et Et on peut avoir Des exclusivités Sur les différentes locomotives Si je prends L'exclusivité Est-ce que tu la vois Quand même Dans ton Non Je la verrai Qu'à partir De l'année suivante D'accord Tu ne sais pas Tu la vois Elle est notée bloquée Tu la vois carrément pas Je ne la vois pas du tout C'est un peu dommage J'aurais bien aimé De me dire Bah Oui elle est là Elle existe Mais Bah tiens pas droit C'est tout Alors Ça Au moment C'est de ce côté Que ça m'intéresse Oh J'ai un train Qui est bloqué Ah Ça c'est Les soucis Les soucis De maintenance En fait Plus Plus ton train Passe de temps Sans passer Par un dépôt Plus Le facteur de panne Va augmenter D'accord Et Quand le facteur de panne Attends Certain Certains niveaux Bah tu peux te retrouver Avec un train Qui s'arrête En plein milieu Des voies Et tous les trains Qui sont derrière Bah Sont un peu bloqués En attente De libération des voies D'accord Et ouais Mais ce que je viens de voir C'est qu'il se Il se retrouve Plus ou moins Tout seul C'est déjà pas mal Tac Il se retrouve Là il s'est retrouvé Bloqué Dans Dans une mauvaise voie Mais c'est pas grave Hum Peut-être un peu La gare Et l'intersection Trop proche Ou alors Je sais pas encore Comment faire Alors Ça On va mettre Un signal Et Un signal Normal Là Et lui Il veut aller où Là Il est bloqué Il est bloqué C'est le train 6 Ne veut pas atteindre Bordeaux Mine Où est Bordeaux Mine C'est ici Ah bah c'est dommage C'est dommage Parce que J'étais en train de vouloir Pas en sorte Que tu puisses y aller Tu piscines Qu'est-ce que j'ai mal compris Là tu peux rentrer Là tu peux Ah oui là tu peux rentrer Mais tu peux pas ressortir Et si je fais ça On va pas le faire On fait comment ici Ah oui non Je me suis mobilé En plus Les signaux Sous-titres par Jérémy Diaz Ah je suis un peu prêt Ohlala Il va se perdre Si jamais Eh Mmh mais non j'ai encore mis les on va mettre tout seul ouais dans les dents dans l'ordre des signaux dans le sens des signaux mais je pense que c'est comme ça du coup là c'est pas bon pour rentrer non on descendre là on va mettre ici mais je suis trop près en fait par la place je suis en train de faire gauche rentrer dans les gars j'arrive là je rentre dans la carte du même côté donc si en fait on va faire ça comme ça un signal d'entrée voilà hélas il il Je crois que je vais avoir fait un gros micmac Tu n'auras pas été le seul à faire de la merde t'inquiète pas On va dire ça comme ça Quand je vois ce que ça donne de mon côté je suis pas hyper fier non plus Donc là on peut ressortir ici Il s'aurait été bien de pire Oulah Oulah Qui va pas être content mais tant pis Là » on rouge Là on sort Là On sort La au moins tu peux atteindre bordeaux et je sens que je vais avoir des soucis avec le dépôt donc mine l'art n'est qu'il te plaît toi je veux vendre c'est plus et le locomotive j'ai j'ai réveillé c'est lui c'est les plus trente et ah non comment ça la production au mois dernier zéro tonne oh non je fais tout ça pour une mine qui a zéro tonne maintenant j'avais pas fait gaffe non attendant non elle est là ok non on inverse dans mes fenêtres on va mettre ça de l'autre côté comme ça je m'inverserais moi production 80 3 6 9 tu t'es fait peur tout seul un peu ouais quoi tu vas aller à là jusque je suis donc ici du chat et charge ou et garder dans un coin parce que je suis pas sûr que je suis pas sûr d'avoir fait des fonctions comme il faut là une intersection correcte c'est pas garantie pendant qu'ils se chargent qui on garde et là à reims central à reims central il y avait des tours et tours de voies dispo donc les étreintes s'accumulent pas à l'infini au moins on ah oui donc la nouvelle locaux elle est bien plus puissante entre fiabilité max savante pour cent et peur d'avoir envie quoi le train est parti on est d'accord que les trains n'ont pas de 1 n'y a pas de préférence à faire du des des trains qui roule à gauche ou qui roule à droite dans le jeu absolument aucune tant que ton train roule c'est le principal que dans oui dans factorio c'est juste que le train regarde toujours le signal à sa droite du coup tu peux dire je veux coller mes rails et du coup si je colle mes rails pas mettre de signaux entre où tu peux vouloir laisser juste au moins une case et en ce cas là dire par exemple que tu veux pas que des signaux soit l'extérieur oui production de 0 tonnes d'acier le mois dernier dans la syrie parce que je vais encore jamais envoyé de le train ça que là c'est cohérent et ça là ça fait sens non je vois le train qui part de la mine de lyon qui va dans son dépôt et non et que la loco qui est dans qui est dans le dépôt on est en panne 5 mètres de plus c'est une longueur de train de plus et c'était bon tu te faisais réparer ouais des fois ça tient à vraiment pas grand chose alors là il va ici il choisit une fois qu'il veut et il repart et l'air d'être content de repartir donc donc tout va bien avec la vitesse d'accélération du 8 et 2 ou 3 blocs de retard par rapport à celui qui l'a bloqué juste devant tout va bien oh putain j'ai une mine qui a fermé et forcément mon train peut attendre longtemps avant de décharger à bourgmine effectivement et du coup t'as toute cette infrastructure qui ne sert plus à grand chose quoi ben la gare je vais la dégager et puis le reste ça va faire des sous qui rentrent parce que vendre du rail ça rapporte ouais oui donc autant vendre les rails même si on les utilise pas pour le moment c'est ça ou alors fallait trouver pour rallonger ouais mais c'est un peu compliqué j'ai confiance j'ai pas j'ai pas regardé les alentours mais par contre ce train là j'en ai besoin pour ailleurs j'ai juste le renforcer avec plus de wagons oui mais non mais oui je me dis je regarde ma mine de montpellier et en fait dans la mine il ya un stock et dans la mine elle a 250 250 tonnes de fer ou pas dans la mine il ya un stock si je comprends bien quand je clique sur la mine quand tu cliques sur la gare ouais la gare ouais c'est qu'en fait tu la mine produit plus vite que toi tu transportes donc il ya des stocks qui s'entassent un petit peu d'accord maintenant les trains donc potentiellement en fait le train je pourrais le rallonger potentiellement tu pourrais le rallonger oui ou alors augmenter le nombre de trains sur le même tronçon parce que rallonger le train dans la mesure où sur une case tu mets deux wagons plus le loco plus un wagon il faudrait que tu augmentes la longueur de ta gare pour pouvoir faire oui mais en l'occurrence là le train il fait pas la longueur max pour rajouter un wagon pour ça il est où il est là je peux lui dire d'aller au dépôt il va jusqu'à 1 il va jusqu'à 1 attend je me suis trompé de train 1 il est vide d'ailleurs je suis là il est censé d'aller de haut à haut lié à biarritz bois qui biarritz bois qui je devrais bien renommé parce que c'est l'acier bien que ce soit dans les bois de biarritz mais qui la il 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 y a quand même un sacré gap entre ce que tu touches toi et ce que j'arrive à faire sortir Forcément J'ai un peu fait de la merde au niveau de certains flots design et comme je suis endetté au taquet taquet je ne peux pas me permettre de rectifier tout de suite Oui Alors une fois que le train est dans la gare c'est pas acheter une copie c'est c'est les détails du train Ah bah tu fais acheter un wagon et puis ensuite tu fais du drag and drop parce qu'il ne va pas forcément te le rajouter Ah je fais nouveau véhicule acheter des wagons et après je le change de voie Ah mais c'est des wagons de bien d'accord j'ai mal mis c'était pas des wagons de bien qu'il lui fallait lui Forcément il ne va pas fonctionner Alors il faut que je vende les wagons Comme ça voilà Il c'est le drag and drop sur tout à droite Sur le tout premier bouton parce que sinon c'est le train complet que tu supprimes même si tu le mets sur l'eau Ouais Alors Midrith Et 90 c'est bon c'est juste que du coup je lui donnais des mauvais wagons Je vais le garder en 20 coins 20 coins Hop là Il va à Montpellier Ouest Je vais où pour aller à Montpellier Ouest Là Il passe par Reims Ah il passe par Reims Bon à la limite A la limite S'ils sortent ce dépôt Il sait pas comment se déplacer Il va jusqu'au dépôt de Reims Alors Ton truc à base de Y Là j'ai pas trop compris Lequel A la Syrie Ouais ouais Comment ça marche Alors Ça peut être compliqué si t'as pas la souris Mais dans l'idée La voie qui fait Sud Nord Là où il y a deux trains Bah le train il rentre comme ça Il va Là il va là Il va dans la voie qui veut Dans la voie qui veut Ou en l'occurrence Dans le dépôt Et quand ils sortent Soit ils passent Bah comme le train vient de le faire S'ils veulent retourner vers le sud Soit là où il y a Les quatre Un, deux, trois, quatre, cinq voies Qui se croient Pour retourner au nord Là où Et par contre Quand ils sortent du dépôt Ils peuvent pas retourner au nord C'est un peu dommage Je viens de voir Comment je peux faire ça Juste en rajoutant Ces deux voies là Normalement Je peux piller La Première voie Ou celle de la Ou celle du dépôt Il devrait pouvoir repartir au nord maintenant J'ai été clair ou pas du tout 42 D'accord Mais ça manque peut-être D'un petit peu de signalisation À certains endroits Et après Avec autant de croisements Je me demande Si tu vas pas te retrouver Avec des blocages À un moment donné Bon après Ça va que tu dois pas avoir Beaucoup de train Qui t'amènent du fer Pour le moment Alors pour le moment Il y en a qu'un Donc oui Quand toi En même temps Tes trains de charbon Et tes trains de fer Qui vont circuler au même endroit Donc certains Vont vouloir aller faire une maintenance En urgence Ça risque d'être un peu tendaxe Ben en fait Toute la zone Où il y a Toutes les rails qui se croisent Il n'y a pas de Il n'y a pas de signaux Justement Pour qu'ils puissent aller À la voie qu'ils veulent Il y a des signaux À la sortie de la gare Il y a des signaux À la sortie De l'énorme intersection Et à l'entrée de l'intersection Donc il y a un signal À la sortie de l'intersection Pour aller sur la voie Ici il y a un signal Avant d'aller Avant de prendre le tunnel Il y a un signal Entre les deux tunnels Et il y a un signal Sortant du tunnel aussi Donc ouais Mais je Je savais que je faisais Un truc un peu bizarre Quand je le faisais Mais J'aurais bien voulu Un peu plus de place J'aurais dû reculer Un peu la gare Voilà J'ai dû Lui Où est-ce qu'il est Oui Il a bien Trois fois Trente tonnes De minerais de fer Oui voilà Par contre Pourquoi il est bloqué Pourquoi il est bloqué Ok Ok ici Est-ce que Il me faut Des signaux là Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah je vois que tu vises les offres subventions Ouais je vise un petit peu parce que comme je suis un peu à la bourre au niveau finance J'essaye de me refaire comme je peux Avec moi lui Euh Euh Voilà avec le demi-tour Euh Je vais peut-être le montrer qui Qui est le boulot Voilà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bim, j'ai ma subvention. Et un camion de courrier plein x4, ça me rapporte beaucoup plus que le plus pourri de mes trains. Quoi ? Ah bah c'est la magie de la subvention, ça durera qu'un an mais c'est magique. Je comprends mieux pourquoi tu vis la subvention, effectivement. Hummm. 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 J'ai cliqué plusieurs fois sur les ordres du train Aller sans arrêt à Bézimine Et ça change ce qui est entre crochets à la fin Le tête est remplacé par queue au milieu Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? C'est une très bonne question Il y a beaucoup de fonctionnalités avancées auxquelles je n'ai jamais trop touché Celle-là ça fait partie de mes zones d'ombre Aucun souci Ça paraît mystérieux comme ça Et pareil il y a un truc horaire Alors les horaires c'est que tu as possibilité de faire un cadencement de tes trains Dire le train il part tel jour de tel mois Oui Et j'ai cru comprendre que certains joueurs ont un mode Qui leur permet de faire en sorte qu'une journée dans le jeu dure 24 heures Ah oui Et je suppose qu'ils se sont plutôt mis à une date actuelle Quoique S'ils se mettent à la date actuelle Il n'y a pas forcément de nouveauté Après Pas forcément une journée dure 24 heures Mais ils ont des trucs pour ajuster la longueur d'une journée Et après oui Là pour le coup Faire de la planification horaire Ça peut avoir du sens Mais pareil C'est des fonctionnalités qui sont vraiment avancées Et je pense pas que ça soit utilisé par la majorité des joueurs Ah non Mais si on veut se faire un réseau C'est un peu Intéressant Ouais tu peux faire un réseau à la japonaise Où les trains partent à l'heure Et arrive à l'heure Oula Quand même pas Où tu vas là Bon et si je retournais à mes trains un peu J'avais commencé des conneries Ce serait bien que j'aille juste au bout des choses Ah ouais mais du coup Oh là là Vu qu'il y a des dépôts C'est relou Vu qu'il y a des dépôts à toutes les gares S'il y a une gare S'ils ont envie d'aller à un dépôt Oh là là Il y a juste comme ça S'il y a un dépôt pas loin de leur chemin Et qu'ils ont envie d'y aller Bah ils y vont Et si à la sortie de ta gare T'as pas forcément prévu qu'elle soit à double sens Tout ça Et bah t'es grigué Et bah ils refaient un demi-tour jusqu'à l'autre bout du monde Ils ont le réflexe d'aller toujours au dépôt le plus proche Ah ouais du coup faut vraiment sortir Quand on sort il faut au mieux essayer d'avoir Les deux directions Au cas où Je recommence à avoir des sous Où donc je vais commencer à refaire des trucs dégueulasses On va un peu limiter sur la tune Mais tant pis Quoi qu'on sort Juste On peut voir ici Comme ça Le train qui arrive qui fait ça On va bouger de repartir là Et toi Dans l'idée vaut mieux limiter les entrées Dans le sens où ils sont censés arriver Quand on peut Quand on le sait Et par contre autoriser les retours Dans tous les sens Tout ça il me manque 118 000 pour faire ça de trajet C'est quoi cette somme complètement pétée du cul Ah parce qu'il y a des champs Je t'ai trouvé les bignons Je t'ai trouvé les bignons Je t'ai trouvé les bignons Je tire un truc J'ai besoin de temps maintenant Mais je tire un truc Alors le retour Tac 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 Ah ouais mais même lui Ok Ok Tac 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 Autre Tac 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 alors on est 1 est ce que c'est bien dit j'ai du mal à savoir si c'est bien des signaux de sortie ou si c'est des signaux normaux signaux de sortie le truc blanc vertical ouais effectivement ça je n'avais pas rajouté il vaut mieux écraser un signal et le mettre en nouveau type quoi il y a l'option de conversion sur la ligne du haut c'est l'extrémité la plus à droite ça permet de remplacer un signal par un signal outre ok vous en panne Alors dans les moments où tu construis et où tu fais des très grosses dépenses, tu te rapprocherais presque des moments où je touche plus de thunes et où je fais rien. Ouais ouais, j'ai commencé avec pas mal d'avantages, forcément. Je m'ai bien équipé, il y a un qui tourne, il se passe bien quoi, tout simplement. Je vais mettre ça en bas. Je n'avais pas commencé. Décis-toi. Ça va bien fonctionner du coup. Toi, tu diminues petit à petit. Oh, toi, t'as des stocks. Comment ça va ? Quoi, quoique, non. Sur le train. Ah non. Ouf, j'ai eu peur. J'ai vu une annonce de fermeture de mine de fer, j'ai cru que c'était une des miennes, mais non, ça va. Ah, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'on a un e-story ? Alors, en haut dans le menu, à gauche du rond bleu, tu vois les derniers messages de news. Et tu peux recliquer pour faire afficher les messages précédents. Ah oui, là-dessus, on clique et ça te fait apparaître. Elle vient de disparaître en plus sous mes yeux. Celle de Saint-Brieuc, c'est là où on avait les piges du début. Ah non. Alors, franchement, j'en chie comme d'autres permis. Mais là, je finis ma première année en positif. Oh, bravo. Il faut dire que la subvention a quand même pas mal aidé. Elle me fait quasi des deux tiers de ce que je gagnais en train. Et là, il n'y a plus de subvention. Donc, je vais peut-être finir par vendre mes bus. Ah. Ah oui, d'accord. Oula, mais c'est juste ça qu'ils veulent me faire faire. Là, dans la rame. Ok. 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 Bon, les jonctions que j'ai fait autour de mon aciérie, c'est un très mauvais exemple. C'est le genre de truc qui tient avec des ficelles, et si jamais il y a un train qui tombe en peu au milieu, c'est mort de chez mort. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Euh... Est-ce que c'est fait ? Ok, c'est pas là. Tu as envoyé du charbon dans une scierie ? Euh... Je reliais... Ouais, c'est ça. Alors que c'était le poids juste à côté que je voulais relier. Ah ! Euh... Ça... Ça... En ce sens là... Et normalement, là, on devrait commencer à faire encore plus de blé. Ah, tu es rampant dans la mauvaise direction. D'accord. Euh... Ça, je suppose... À me... Alors j'ai tenté un truc et suivant comment ça se passe peut-être que dans les prochaines minutes je pourrais dire que je possède des thunes et que je suis à l'aise financièrement Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite Tu bois un wagon à boire Ouais Tu vas te C'est tout ce qu'on te souhaite Ok Ok Et les... Les passagers... Tu vas faire du transport de passagers ? Ouais... Non je me demande les passagers je suppose que c'est en fonction de la taille de la ville et le courrier aussi d'ailleurs le nombre d'habitants dans la ville Mais en fait c'est un cercle vertueux parce que plus tu vas faire circuler de passagers et de courriers entre des villes plus tu vas les faire grandir et plus il y aura besoin de recourir à tes services D'accord Et... Et la gare il faut qu'elle... Plus il y a de habitants dans la zone de la gare plus il y a de bâtiments dans la zone de la gare plus les gens seront intéressés quoi Enfin la gare ou le... le poste de bus quoi C'est ça C'est exactement à ça que je pensais C'est assez rapide petit scarabée Ouais ouais mais de l'autre côté je pensais carrément on s'est un peu plus loin en fait je pensais à ça ça c'est misé il y a un... il y a un peu d'eau Alors il y a un peu d'eau C'est quoi ça d'ailleurs ? C'est quoi ça d'ailleurs ? Là je suppose qu'on met un rond je devais d'abord enlever les rails Ah d'accord Oula Les ponts Les ponts il y a plusieurs catégories et je suppose qu'elles se sont débloquées petit à petit avec les années Alors ça se débloque avec les années ça se débloque aussi en fonction de la longueur du pont que tu vas mettre si tu mets des ponts très courts il ne va pas te laisser beaucoup de choix D'accord Genre par exemple si je veux faire un pont ici Ah oui pont suspendu en acier pont suspendu en acier pont au bois Oui bon on va pas le faire quand même entre Chamonix et Auxerre aujourd'hui ça ne m'intéresse pas C'était pour voir avec une grande taille Et paf subvention Voilà Et puis on peut faire ça Là Ah non Mmh Mmh ... 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